Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente Dragon Ball Xenoverse 2. C'est la closette bêta qui se déroule actuellement sur PlayStation 4. On a eu un code grâce à nos contacts presse de l'extrême chez Day One MPM. Et bien évidemment, on va vous faire partager nos impressions sur cette closette bêta. Donc nous sommes sur PlayStation 4. Nous allons jouer à Xenoverse 2, la suite de Xenoverse 1er du nom qui est sorti en 2015 sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 et Xbox 360. On va zapper, sinon on va se faire repérer par YouTube, comme toujours. Et c'est du DBZ MMO. Donc c'était quasiment le premier avec Battle of Z à avoir introduit un système un petit peu multijoueur online dans un Dragon Ball. Donc le Xenoverse que l'on a vraiment, vraiment très apprécié ici à la rédac méritait amplement une suite. Et donc on se retrouve deux ans plus tard. Aussi bien dans le jeu, puisque les événements d'arrêt se situent deux ans après ceux du premier opus. Mais également ici, physiquement, nous sommes bien deux ans après la sortie du premier opus. Et grosso modo, c'est une continuité de Xenoverse. On ne va pas changer une recette qui gagne. Xenoverse 1er du nom a été le plus vendu de toute la saga vidéoludique DBZ. Forcément, on en est continué sur cette lancée. On s'est créé un petit personnage très sympathique. On garde les cinq races de base, à savoir les humains, les super guerriers. Donc là, vous avez en fait un super guerrier dans toute sa magnificence. On a également la race des Majin, donc la race des Boo. On va se faire un petit haul solo, ce sera plus simple. On a la race des Freezer et la race des Namek. Pourquoi ne pas avoir inclus de nouvelles races ? Donc on a pu poser la question directement au producteur du jeu, Masayuki Hirano. N'hésitez pas à lire d'ailleurs notre interview sur le sujet. Et il nous a tout simplement expliqué qu'il préfère approfondir le gameplay et que de nouvelles races seraient ajoutées par la suite via des DLC. L'avantage de ce Xenoverse 2, c'est qu'il y a un site en ligne qui permet de recueillir en temps réel les réactions des joueurs, ceux qu'ils voudraient voir changer, les problèmes d'équilibrage. Il y a un énorme forum sur Xenoverse 2, ce qui n'était pas le cas dans le premier. Et le jeu est vraiment prévu pour durer sur le long terme. Résultat des courses, on va donc pouvoir voir les races qui fonctionnent bien, celles qui fonctionnent moins bien, celles qui ont besoin d'un gros équilibrage. Là apparemment, les cinq de base ont été vraiment beaucoup plus équilibrées que dans le premier. Dans le sens où on n'a plus vraiment cette superpuissance qu'il pouvait y avoir avec les superguerriers. Ici, chaque race a ses avantages et ses inconvénients. Donc les superguerriers ont été revus à la baisse au niveau de leur énergie, mais leur attaque est toujours aussi violente. Les humains sont équilibrés. Et puis on pense notamment par exemple au Namek, qui a une grosse capacité de régénération, etc. Et nous sommes donc ici dans la ville de Canton City. Je vais reculer un tout petit peu parce que je vois que la caméra fait des trôles d'effets. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Et donc cette ville de Canton City, c'est le hub central de ce Dragon Ball. Magnifique, ce sera beaucoup plus simple comme ça. On se souvient tous de la ville de Toki Toki. Issue donc du premier Xenoverse. Cette ville-ci, Canton City, est sept fois plus grande. Mais vous jouez toujours le rôle d'un patrouilleur du temps. Un Time Patrol. Sous les ordres de Trunks, bien évidemment. Et vous allez rencontrer, et bien, et ça c'est plutôt sympathique, il faut donc savoir que le jeu est basé sur le concept de double génération. Donc vous allez par exemple voir Bardak se battre aux côtés de Goku. Ou encore, je dirais, tout l'arc avec Trunks. Donc le jeune Trunks et le vieux Sanguan. Ici, bien, c'est le héros Neo Anderson du premier Xenoverse. Celui que j'ai créé dans le premier Xenoverse. Qui se retrouve ici en tant que héros de Canton City. Et je vais pouvoir me battre à ses côtés, donc aux côtés de moi-même. C'est assez particulier. Ça permet, et bien, tout simplement d'apporter différentes techniques. Qui seront avec ce héros-là. On peut également apporter une tenue sur toutes celles que l'on a obtenues dans le premier Xenoverse. Les autres sont transformées en Zennie. Ce qui permet, et bien, comme vous allez pouvoir le voir ici, d'avoir un joli petit nombre de Zennie dès qu'on démarre cette bêta 28 550. Mais également des emblèmes de Time Patrol. Pourquoi ? Et bien, pour acheter différents éléments qui vont me permettre de booster mon personnage. Donc, on peut personnaliser un peu comme on veut. Attention qu'au départ, quand on crée son avatar, les options ne sont pas excessivement nombreuses. On a bien évidemment le sexe, mais on n'a que trois sortes de morphologie. Une dizaine ou une quinzaine de sortes de visages. On ne peut pas modifier tout ce qu'on veut, comme dans un vrai MMORPG. Avec la taille du nez au millimètre près, les pommettes creusées, etc. On doit rester dans le style Toriyama. Du coup, il se peut qu'on trouve l'un ou l'autre avatar qui nous ressemble au départ. Après, il y a tellement d'équipements différents que ça devient purement et simplement impossible. Au niveau de l'équipement, vous allez pouvoir l'acquérir en combat, mais également via les boutiques. Certaines pièces d'équipement sont compatibles entre toutes les races, d'autres non. Et on les reconnaît non pas avec des pourcentages de stats ou des chiffres, mais uniquement avec des flèches qui indiquent s'ils sont plus puissants ou moins puissants dans certaines zones. Ici, vous voyez que mon uniforme est très bon en attaque de base. J'ai une flèche vers la droite, mais j'ai également, par exemple, le Ji Abime de Son Goku qui, lui, me donne deux fois plus de puissance en attaque de base que mon uniforme. Mais par contre, je diminue en santé et en super frappe. Alors, il y a des gens qui voudraient vraiment des stats plus poussées. Moi, je trouve que visuellement, c'est parlant. On ne se prend pas la tête avec des centaines et des centaines de stats. Voilà, les petites flèches, je trouve ça vraiment sympathique. Le but, c'est vraiment de s'amuser sans pour autant trop tomber dans la personnalisation à outrance au millimètre près avec des loots infinis. On peut changer le détecteur, ancien nouveau modèle. Alors, les QQ Bang, c'est quelque chose que vous allez créer à capsule corp et qui va, en fait, vous donner d'énormes pouvoirs au détriment de votre équipement qui saute alors complètement. Enfin, la super âme, c'est un pouvoir de super guéri au départ, mais qui va se généraliser à toutes les races et qui va, eh bien, vous permettre d'avoir des boosts de stats en fonction de certaines conditions. Ici, par exemple, si l'adversaire émis KO, ça améliore la puissance de mes attaques rapprochées. Et ainsi de suite. Il y a plein de trucs comme ça. Si vous mourrez, vos compagnons récupèrent alors toute leur énergie. On peut changer, bien évidemment, les couleurs de différents équipements. Voilà. Donc, comme vous voyez, ce sera très difficile d'avoir, finalement, le même avatar, à moins que tout le monde s'habille en rouge et noir. À côté de ça, on peut modifier les techniques. Très important. Il y en a une Kyrielle, mais c'est globalement identique au premier Xenoverse dans l'approche. On a donc, avec R2, les différentes techniques qui sont attribuées à triangle, carré, rond et croix. Et avec L2 et R2, une deuxième roue des pouvoirs. On a un éveil, qui est en fait la transformation de chacun des personnages, de chacune des races, alors qu'avant, elle n'était réservée qu'aux Super Saiyans. Ici, on peut également se transformer, quand on est Namek, prendre une taille exorbitante, énorme. Ou, en étant Bou, se transformer en Majin Bou, tout simplement. Une manœuvre d'évasion. Et enfin, deux attaques ultimes. Donc là, c'est une grosse attaque qui explose absolument tout, mais qui forcément demande plus de ki. 300 ki, ici, notamment. Et puis, il y a diverses attaques spéciales que l'on peut calibrer. Vous voyez, il y en a des kyrielles, entre le corps à corps, l'attaque à distance, les pauses de combat qui permettent de répliquer, ou alors les gardes, les manœuvres d'esquive. Il y en a pour tous les goûts. Et honnêtement, c'est un vrai plaisir d'augmenter son personnage, et puis finalement, de lui attribuer les meilleurs coups que l'on a pu voir dans l'anime. On peut enfin améliorer ses attributs à la façon d'un RPG. Chaque fois que l'on monte de niveau, on a des points d'attribut à attribuer en santé. C'est votre énergie. Enki, votre énergie magique. On va appeler ça comme ça. Votre endurance, toute nouvelle barre qui permet de faire des approches plus violentes, ou de faire des manœuvres d'esquive, qui vont en fait empêcher votre personnage de se faire briser en pleine manœuvre d'esquive. Puis les attaques de base, c'est le corps à corps simple. Les super frappes, ce sont les attaques avec la première roue des pouvoirs, R2, et les super kikoa avec la seconde roue des pouvoirs, R2, L2. Enfin, différents objets que l'on peut attribuer. Des capsules d'énergie, des capsules d'aura, des capsules encore pour retirer divers statuts malfaisants, comme Mellas par exemple, qui va vous bloquer dans certains de vos mouvements, etc. Bon, on ne va pas vous la faire. On peut également modifier des phrases de chat, parce qu'il y a moyen de parler avec des phrases rapides en combat. Et enfin, des préréglages. Vous en avez huit, ça vous permet de faire huit avatars différents, sur base du même personnage, mais huit costumes, huit combinaisons différentes, pour ne pas toujours devoir tout changer dans l'équipement. Voilà. Les données de jeu, ce sont les sauvegardes, bien évidemment, mais surtout les données de votre personnage, avec les différentes quêtes qu'il a accomplies. Alors on a un niveau de policier du temps, qui est réinitialisé chaque semaine, et qui en fait se base sur les matchmaking que vous allez faire, donc les matchs contre des adversaires bien réels. Votre sac, avec la liste de tous les objets, les techniques, les équipements, la liste des divers joueurs qui sont avec moi sur le serveur, les options, et basta. Alors dans les options, ce qu'il faudra changer impérativement, c'est la luminosité, parce qu'au départ, elle est calibrée sur le milieu, et ça donne un voile sombre sur l'écran qui est absolument dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi, au Japon, ils ont l'habitude peut-être de jouer avec des luminosités moins fortes que chez nous, mais moi j'aime bien les couleurs qui pètent, on est dans un DBZ, et forcément, j'ai eu peur au début, je me suis dit, waouh, le jeu est vachement sombre, alors que j'avais beau monter la luminosité de ma télé, ça ne marche pas. C'est dans les options. Voilà, comme ça, c'est dit. Alors cette ville qui est cette fois plus grande, comment s'y déplace-t-on ? Eh bien, on peut sauter, bien évidemment, voler si on obtient un permis, ce que je n'ai pas encore réussi à faire dans cette bêta, et pourtant je suis déjà à niveau 15, ou utiliser divers moyens de locomotion, notamment celui-ci qui a un overbord très sympathique, on peut accélérer avec L2, et on peut même faire des courses d'overbord. La carte que voici, avec les divers événements, donc on a des événements d'histoire, on a des événements de quêtes, de failles temporelles qui vous permettent de faire des combats à 6 contre des monstres énormes, des événements d'entraîneurs pour gagner de nouveaux coups, il y a également la place des entraîneurs, d'ailleurs on va en voir tout de suite, les entraîneurs sont très importants, ils peuvent vous suivre en combat, et ce sont des personnages clés de la saga DBZ. Ils vont vous apprendre des coups, par exemple, Krillin peut vous apprendre son disque tranchant, ou Tenshin-Han, eh bien son rayon à vos glands, le nom, je vais, la morsure du soleil en français, mais je n'ai plus le nom japonais, quant à moi. Donc voilà, à mettre, par exemple, Raditz, pour apprendre les attaques de Raditz. Malheureusement, comme vous allez le voir, ça ne marche pas dans la bêta. Cette bêta ferme beaucoup de portes, on n'a qu'une quinzaine de missions, on a également deux phases de scénario, donc l'attaque de Freezer, et également l'attaque des Saiyans, au tout début de DBZ, avec divers éléments qui vont changer, puisque le temps est encore une fois menacé. À côté des maîtres, bon, qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer exactement ? Ah oui, il y a un tout nouvel élément, et ensuite on ira faire un petit peu de combat. Donc le nouvel élément, eh bien ce sont des zones qui sont liées à des lieux bien réels de DBZ, hors de ce Canton City, voilà, téléportation. Donc on a le quartier balnéaire de Tortue Géniale qui permet tout simplement de vous regrouper, de former un groupe avec un chef de groupe qui prendra les décisions. Et enfin donc ces zones-là, la maison de M. Satan, Capsule Corp, la maison du Doyen, la maison de vous, et le vaisseau de Freezer. On va aller dans le vaisseau de Freezer. Donc en fait, ce sont des zones propres à chaque race. Les autres races peuvent y aller, mais si vous faites partie de la bonne race, donc là ici notamment la race des Freezer, vous aurez un petit bonus dans ces zones qui propose un gameplay différent de ce qu'il y a sur Canton City. C'est-à-dire qu'ici par exemple, vous allez être amené à faire des missions pour sortir le vaisseau de Freezer d'une faille temporelle. D'ailleurs on peut voler, ce qu'on ne peut pas faire à Canton City sans permis. Et pour libérer le vaisseau de l'emprise de cette faille temporelle, il va vous falloir prêter allégeance à l'une des deux factions qui se livrent une guerre sans merci pour devenir la favorite de Freezer. Tout simplement. Bon, malheureusement, encore une fois, ça n'est pas disponible dans la démo, dans la bêta, mais dans le vrai jeu ce sera là et ça promet finalement pas mal de petites modifications dans le gameplay. Donc on pense notamment par exemple à une autre maison qui est celle de Monsieur Satan, de Mister Satan, de Hercule dans la version française et qui vous permet, si vous êtes un humain, de travailler pour Hercule en tant que garde du corps. Donc vous devrez protéger Hercule lors de certaines missions et ça vous rapportera de l'argent, plus d'argent, si vous êtes humain, que les autres races. Vous pourrez également devenir l'élève de Great Saiyaman, donc du guerrier intergalactique, et de Videl, sa fidèle assistante. Alors on a également Jaco. Alors là, honnêtement, Jaco, je dois avouer que mon expérience d'ABZ est relativement grande, mais je ne sais pas d'où sort ce perso. Peut-être de Dragon Ball Super, qui est actuellement en train d'être diffusé au Japon. N'hésitez pas à m'indiquer si vous savez exactement d'où vient ce personnage. Ça me ferait plaisir parce qu'il y a également moyen de le mettre dans votre groupe. Plutôt particulier. Voilà, d'autres zones, la maison du doyen sur un mec qui vous demandera de protéger les boules de cristal, la maison de boue, très sympathique, vous allez devoir rapporter de la nourriture que vous allez récupérer dans vos missions ou à Conton City, à bout, et il va engendrer une famille. Cette famille, vous pourrez ensuite l'envoyer en mission pour récupérer des objets. Ce sont des gameplays différents, mais ça fait du bien. Il y a également plein d'autres trucs. On retourne à la zone commerciale, vite fait. Comme, vous pouvez le voir, des livraisons de lait. Voilà, en barre à droite, c'est dans le panneau. Et ça, c'est plutôt rigolo. C'est un gros, gros clin d'œil, bien évidemment, à Dragon Ball, premier du nom et au premier entraînement de Sangoku chez Tortue. Génial, la livraison de lait. Voilà, il y a des petites quêtes annexes comme ça et ça se débloque au fur et à mesure. Bon, ici, malheureusement, dans la bêta, il n'y en a pas des masses. Comme on vous l'a dit, voilà, on fait vite le tour de cette bêta. En fait, à la fin, ça devient plus que du leveling. Donc, par exemple, les quêtes parallèles hors ligne, on les a, mais les quêtes parallèles en ligne, on ne les a pas. Les combats en ligne, on ne les a pas. On va faire une petite quête parallèle hors ligne. Alors, pas la première parce qu'elle est super lourde, mais la suivante qui est en fait une chasse au Dragon Ball Namek. Ça va permettre de montrer un petit peu le système de combat puisque personne ne va ramasser les boules à part moi. C'est une des autres missions qui n'est pas nécessairement orientée pur combat. En gros, vous allez le voir avec le radar, repérer les Dragon Ball, les ramasser et bien évidemment, les ramener à votre base. Alors, on va reculer maintenant à la caméra parce que je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Magnifique. C'est pour éviter en fait le scintillement de l'écran qui peut être très gênant. Voilà. Alors, on peut bien évidemment choisir son personnage, Neo Anderson, why not ? Et les divers personnages clés de la saga qui vont vous accompagner. Donc, ce fameux Jaco. Je ne sais pas trop d'où il vient. Peut-être du premier Xenoverse ? En attendant, on va prendre Sobuku. Il ne faut quand même pas déconner, c'est lui le héros. Et pourquoi pas... Hop, 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 hop. Yamcha, allez. Puisque c'est le personnage préféré de Masayuki Hirano, le producteur du jeu. Il nous l'a avoué dans son interview. N'hésitez d'ailleurs pas à lire l'interview qui en apprend beaucoup, beaucoup, qui nous en apprend beaucoup sur le jeu. Et notamment que le soft est en 1080p, 60fps en combat, mais également à Canton City. Ce qui est plutôt sympathique quand il a plus de 300 personnes, ça tourne en 60fps. Au niveau du système de combat, si vous connaissez Dragon Ball Xenoverse, il n'y a aucun bouleversement. On cible avec R1, on monte avec Croix, on descend avec L3, on change de cible avec le stick de droite. Voilà. Avec R3, on change la portée du radar. Et ensuite, il suffit d'attaquer. Donc vous avez à gauche ma jauge d'énergie, vous avez la jauge de Ki que je vais charger ici en appuyant sur R2 et sur Croix. C'est un pouvoir, ça. Donc si vous ne mettez pas ce pouvoir-là de recharge d'énergie, elle se rechargera uniquement quand vous attaquez l'adversaire. Ou en fonction de la race, parfois elle se recharge automatiquement. Les humains, par exemple, c'est automatique. Le Ki permet donc d'utiliser des attaques, comme ici, la décharge d'énergie consécutive. Voilà. On recharge. On peut également, très sympathique, se transformer en Super Saiyan. Il y a trois transformations possibles en fonction des niveaux et de ma barre de Ki, bien évidemment. Alors, je peux utiliser, eh bien, je ne sais pas, une grosse attaque. Why not ? Voilà. On est parti. Il y en a plein comme ça. L'échappée psychique qui me permet de m'enfuir et qui est plutôt rigolote en fait. Et enfin, on a les attaques classiques, à savoir carré pour les attaques faibles. Accrochez-vous, ça déploie quand même pas mal. Ouh, il y a un Kamehameha qui est sorti. Et triangle pour les gros coups. On peut également concentrer triangle pour faire un casse-garde. Garde que l'on utilise avec L1 qui permet également de faire des petits pas de côté comme ceci. Voilà. Attendez si j'y arrive. À rater. Ah, c'est parce que j'ai une cible. Il faut une cible. Hop là. Voilà. Hop. Et L2 pour sprinter. Ce qui permet d'attaquer comme ça. Voilà. Avec sesquelles plutôt sympathique. Voilà, c'est avec croix et le bouton. Et alors on peut également projeter l'ennemi. On va essayer avec L1 et R1. Mais là, il faut encore réussir à le toucher. Voilà. Voilà donc pour le système de combat qui est plutôt sympathique. On peut bien évidemment alterner les coups, faire différents combos. Donc carré, 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 triangle. J'ai plus un seul ennemi qui vient. On va chercher à faire les Dragon Ball du coup. Et alors on peut se balader librement. On aurait tendance à croire que c'est génial. Mais regardez, on est bloqué par le haut. Ça c'est super chiant. Mais pour des bêtises, on a parfois une Dragon Ball qui est de l'autre côté. On ne peut pas monter plus haut que ça. Voilà, on ne peut pas passer juste au-dessus. Pourtant on vole. Là ici, je ne sais pas passer au-dessus. J'ai beau voler, ça ne marche pas. Ça c'est un petit peu chiant. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une limite comme ça. Et bien évidemment, une limite sur les bords du niveau. Comme ceci, voilà. Donc au final, on a l'impression que les niveaux sont ultra vastes et qu'on pourra aller partout. Mais ils sont plutôt limités quand on y pense. Après, bon, il y a les différentes altitudes. On peut descendre, aller sous l'eau. Alors petit bémol, quand on vole au-dessus de l'eau, il n'y a absolument aucune vague. Vous voyez. Ce n'est pas génial, ça je trouve. C'est vraiment ultra limite. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un petit effet. Il faut être dans l'eau pour avoir quelque chose. Mais au-dessus, on aurait pu avoir comme dans les animés, cette espèce de vague qui s'ouvre comme ça. Juste devant vous. Vous voyez, c'est vraiment... C'est parce que là, j'ai mon pied dans l'eau. S'il remonte un peu, hop, je n'ai plus rien. On n'a pas cet océan qui s'ouvre un petit peu, de toute façon, mer morte, mer morte, de toute façon, mer à la Moïse. On va appeler ça comme ça. C'était la mer morte ou la mer rouge ? Vous vérifierez dans vos livres d'histoire et votre Bible. Bref, toujours est-il qu'on va chercher à prendre un Dragon Ball plutôt que de parler religion. Alors ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'on peut en prendre deux. Mais avec une, on peut encore combattre. Avec deux, c'est plus possible. Ici, ici, on monte. Elle est là. C'est parti. Et donc cette fameuse jauge d'endurance que l'on voit en bleu, ça a été rajouté suite au retour des joueurs qui disaient « Oui, mais il y en a marre, il y a des personnes qui ne font que des Kikoha, donc des attaques à distance. On n'arrive pas à les approcher. » Eh bien, cette fois-ci, il y a moyen. Il suffit d'utiliser L2. Voilà, d'utiliser L2 et de faire une combinaison de touches, comme ceci. Ce qui permet, tout simplement, de faire un super boost. Et de là, on peut en fait passer directement dans le dos de l'adversaire. Bien évidemment, ça explose de la barre d'endurance. On va prendre la dernière boule. Comme ça, on sera tranquille avec ça. Et on essaiera de se faire un petit combat. Ma boule. Voilà, let's go. Alors, niveau combat, comme on a vu, c'est plus ou moins le même gameplay que le premier Xenoverse. Xenoverse, à ceci près que les modes de jeu en ligne ont quand même été un peu boostés. Donc, il y en a beaucoup plus, comme ces récoltes de Dragon Ball. Mais également, les combats contre des énormes gorilles. Made in Dragon Ball. Nouvel ennemi. Impeccable. Rikom. Alors, bien évidemment, c'est du Dragon Ball dans toute sa splendeur. Attention, super pas du Dragon Ball. Qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer d'autre ? Le Kaioken Kamehameha, un grand classique. Alors, vous voyez qu'au niveau des effets, ils ont aussi rajouté quelques petits trucs sympathiques. Notamment la charge d'énergie. Je ne sais pas si on aura le temps de l'avoir. Voilà. Qui génère des petits rochers, comme ça. Hop ! Façon animée. Et donc, la barre d'endurance sert également à faire des esquives, un petit peu façon Naruto. Donc, disparaître. Quand on se fait attaquer. Et boum. Et on va en rester là. Hop ! Retour à Canton City. Histoire de vous montrer un petit combat online, pure souche. On aura fait un petit peu le tour de ce que Xenoverse 2 a proposé. Donc, effectivement, il y a une belle amélioration graphique. Vous l'avez vu. Ça tourne en 1080p, 60fps. Le 60fps rajoute énormément pour l'immersion. Honnêtement, on se croirait parfois dans l'anime. Tellement c'est fluide. Tellement c'est beau. Le moteur de gestion des effets de lumière, le Yebis 2, donne des effets de lumière absolument incroyables pour les Kamehameha. Ça pète de partout. Ça a l'air vraiment ultra arcade par moment. Très jouissif. Par contre, malgré ce boost graphique, on dénote encore quelques bugs. C'est un fait. Alors, on nous a dit que quand le personnage était explosé contre un mur, la trace restait. Oui et non. Dans le sens où la trace, parfois, n'est pas bien calibrée. Le personnage peut s'exploser, par exemple, ici sur le mur et la trace va être à côté. Ce sont des bugs. Elle n'est pas si impressionnante que ça non plus. On n'a pas des cratères de 3 km de long. On reste vraiment dans la continuité du premier Xenover. On sent que le moteur a été un petit peu augmenté. Mais pas tant que ça. C'est surtout le 60 fps qui est là pour faire en sorte qu'on voit vraiment une évolution au niveau de la technique. Après, honnêtement, moi je trouve que ça passe vraiment bien. Même si la caméra est... Voilà, ça c'est pas dans la bêta. Magnifique. On va quand même essayer de trouver des combats en ligne. Match making game. Non, je n'ai pas envie de faire un combat en ligne. Je voudrais essayer de faire une quête en ligne. Même si, voilà, la caméra est toujours aussi foireuse. Alors là, oui, franchement, très sincèrement, dans les combats à 6 contre 1, avec un boss énorme, donc il faudra lui diminuer son endurance avant de, par exemple, si c'est un super gorille, lui attraper la queue pour enfin lui faire baisser son énergie. Honnêtement, c'est pas évident du tout. Alors, rechercher, 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 partie rapide, on va rechercher, préciser une quête. On va faire un peu plutôt sympathique. A deux étoiles. Front, Simien, Bavégéta, Gorille, Géant. Ben, c'est l'occasion, justement. Magnifique. Alors, si j'ai un peu de chance, et si les lois du vidéotest ne sont pas contre moi, je vais pouvoir vous montrer un combat contre un Gorille Géant. Et là, la caméra s'affole, en général. On va prendre celui-là, allez, hop. Ouh, ça me va. Vous avez vu que les textures, par exemple, ne sont pas super belles pour le bâtiment. Voilà. Honnêtement, ça fait parfois un peu mal aux yeux. C'est un petit peu dommage, parce que... Oui, je suis prêt. Voilà, j'ai plus qu'à attendre que Graven Turbo soit prêt. Mais c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a vraiment moyen de plus affiner certaines textures. Bon, c'est clair que ça doit rester dans le style manga, mais quand on voit, par exemple, ce qu'un Naruto est capable de donner, on sait ce dont est capable la PlayStation 4. En termes de restitution d'images plutôt typées manga, ici, le moteur de jeu fait parfois un peu plus synthétique qu'animé. Mais honnêtement, en plein combat, ça se passe plutôt bien. S'il n'y a pas tous ces soucis de caméra. Il faut vraiment que le combat se déroule le mieux possible. Si on commence à devoir ressusciter ses amis, parce qu'il y a moyen de le faire, ça devient vite très compliqué de les repérer. Alors, on a également, comme on l'a vu, la liste de chat vocal, voilà, pour discuter. Si on revient d'ailleurs en ville, je vous montrerai peut-être vite fait avant la fin du combat. Hop là ! Deux, trois gestes rigolos. Ah bah tiens, le voilà ! Alors, doublage japonais ou anglais ? Forcément, japonais, génial. Anglais, c'est le doublage anglais, quoi. Il n'a absolument rien à voir avec le doublage japonais. Sur le Goku, sa voix est complètement différente. On va peut-être sans sûrement Super Saiyan, pour le coup. On aurait vu. Vous voyez que la caméra commence déjà à s'embrayer. On va essayer d'en venir à bout. Hop. Le deuxième coup sera le beau. Super. Mec, ça explose de partout, c'est vraiment génial. Ah, génial. Alors, pour les gorilles géants, une seule technique. On les cible et on balance la patate avec des Kikua à outrance. Donc on concentre le bouton des Kikua et on relâche. Et on se fait toucher comme une grosse merde. Ah, j'ai changé mon âme de guerrier. Raté. Du coup, mes Kikua... Voilà, c'est juste une grosse boule. C'est dommage. L'âme de guerrier change certaines attaques. Notamment celle-ci. Et il commence sérieusement à m'énerver. Voilà. On va lui attraper la queue. L1, héros. C'est parti. C'est parti. Voilà, vous aurez compris le principe. Donc voilà. Et en plus, il faut s'occuper... ...de jarbonne. Magnifique. Ouh, dieu, dieu, dieu. Ouh, dieu, dieu, dieu. Ouh, dieu, dieu. Ouh, dieu, dieu, dieu. Ouh, dieu, dieu, dieu. Ouh, dieu, dieu. Donc voilà, je pense qu'on va en rester là. Je vais retourner vite fait à Canton City. Ah non, on ne peut pas malheureusement parce qu'on est en ligne. C'est raté. Donc vous l'aurez compris, ce Dragon Ball Xenoverse 2 est dans la droite lignée du premier. Donc il plaira forcément aux amoureux du premier. Hop là. Il est plus beau, il est mieux animé, les effets de lumière sont encore plus travaillés. On est clairement là sur Next Gen. Malheureusement, il y a de gros défauts. Donc à commencer par cette caméra. Des mouvements un peu trop mécaniques. À Canton City, on aurait préféré plus de motion capture. Les personnages ont l'air un peu trop automatisés, un peu trop rigides. Mais on apprécie quand même le fait qu'il y ait de plus en plus de quêtes différentes. On pense notamment aux livraisons de lait, l'utilisation des véhicules, la possibilité de voler dans Canton City. Voilà, il y a plein de trucs rigolos. Donc voilà, si vous avez aimé le premier, forcément vous adorez le deuxième. Mais en tout cas, on attend vraiment de pouvoir tester toutes les zones qui sont un petit peu interdites dans cette bêta. On pense notamment à l'Académie des Time Patrollers qui permet de faire des quêtes avec des instructeurs, carrément. Et on vous laisse avec ce combat qui malheureusement ne sera pas fini à temps pour la fin de ce vidéo test. On aura vraiment fait ce qu'on a pu, mais mine de rien, c'est quand même Vegeta en gorille. Donc il est plutôt balèze. A très bientôt sur endgames.com Et n'hésitez pas, je pense qu'il y aura encore une open bêta cette fois sur ce Dragon Ball Xenoverse 2. On vous conseille au moins de l'essayer et vous verrez qu'il est vraiment plus que sympathique. Nous en tout cas, on est conquis. On espère juste qu'une partie des défauts seront corrigés dans la version finale qui sort finalement dans deux petites semaines seulement. A très bientôt sur endgames. On vous adore. Ciao ! , Vous allez bien. Vous allez bien. Et, hàng ! Un coin. Un coin. Merci.